Bienvenue sur la Conciergerie, le podcast qui s'adresse aux créateurs de Conciergerie qui veulent vivre pleinement de leur activité sans sacrifier leur temps. Je suis votre hôte Vanessa Guérin et chaque semaine, venez discuter management, organisation et évolution avec une créatrice de Conciergerie comme vous. Bonne écoute ! La base, égoïstement, Albert, a été créée pour moi. Nous sommes disponibles 365 jours dans l'année, c'est-à-dire que nous, il n'y a pas un seul jour où nous permettons l'arrêt. Mais c'est tout aussi chronophage au quotidien de répondre à ce genre de messages alors que ça pourrait être automatisé à d'autres personnes. Certains gestionnaires deviennent sincèrement esclaves de leur location courte durée au quotidien. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 17 du podcast La Conciergerie. Vous l'avez sûrement eu, vous aussi, ce client qui, à 23h30, vous écrit pour vous dire qu'il ne sait pas faire fonctionner la télé. Il n'arrive pas à l'allumer et vous savez pourtant qu'elle fonctionne bien. Eh bien, ce jour-là, je n'ai pas vu ce message à 23h30, je l'ai vu le lendemain matin. Ce qu'il s'est passé, c'est que le client a été mécontent parce qu'il n'a pas eu de réponse. Il a mis une mauvaise note. Et malheureusement, ce genre de situation arrive régulièrement quand on ne répond pas rapidement aux voyageurs. Pour remédier à ça, j'ai cherché une solution et j'ai utilisé les services d'Albert. Albert, c'est quoi ? C'est un service client qui répond à votre place aux voyageurs, mais pas que. C'est pourquoi, dans cet épisode, j'ai envie de vous partager ce service client et qui de mieux pour vous en parler ? Eh bien, Gary, qui est le cofondateur de la plateforme Albert. Je vous laisse écouter notre discussion et je vous retrouve à la fin de l'épisode. Eh bien, bonjour Gary. Bienvenue sur le podcast La Conciergerie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler d'Albert. Et Albert, c'est quoi ? Eh bien, tu es le fondateur d'Albert. Et en fait, tu délègues, tu fais déléguer les loueurs en courte durée. Tu leur fais déléguer le service client. C'est mal dit, donc je vais te laisser te présenter et expliquer ce que c'est Albert. Ce sera plus simple. Merci Vanessa de ton accueil sur ce podcast. Alors, effectivement, Albert est un service client destiné aux locations courte durée, aux gestionnaires de locations courte durée, que ce soit des propriétaires en direct ou des conciergeries. Et nous, notre rôle, c'est de répondre au mieux aux voyageurs en tout temps dans les plus brèves délais. C'est-à-dire que beaucoup de personnes n'ont pas spécialement le temps d'intervenir. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'être en veille permanente sur l'activité des loueurs en location courte durée. J'ai fait de la pâtisserie, j'ai fait de la pâtisserie en haut niveau. Ensuite, j'ai fait uniquement de la pâtisserie pour des footballeurs. Donc ça m'a permis d'atteindre un certain carnet d'adresses pour ensuite travailler à Londres et être promoteur de boîtes de nuit grâce à mon ancien réseau social. Et de toute cette expérience, je gagnais extrêmement bien ma vie et j'ai pu acheter énormément d'immobilier en France. Et il y a deux ans, j'ai revendu ma société de promotion d'événements à Londres et je n'ai fait que de l'immobilier, je n'ai fait que de l'immobilier. Donc à l'heure actuelle, j'ai environ une centaine de portes en location courte durée qui m'appartiennent en pleine propriété dans mes sociétés, dont deux hôtels que je gère au quotidien avec mes équipes. Donc voilà, brièvement. D'accord, c'est du boulot j'imagine parce que ça fait beaucoup à force d'immobilier. Tu utilises une conciergerie du coup ? Alors, il y a beaucoup d'appartements que je confie à des conciergeries. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, l'écosystème, il y a quand même huit sociétés, il y a une holding et 7 SCI. Ça fait que j'ai des salariés maintenant. J'ai des gens en poste, j'ai les comptables qui sont en poste, les assistantes qui sont en poste, même les femmes de ménage, ce sont des personnes en CDI. Donc il y a vraiment toute une transformation qui a eu lieu à partir d'un certain niveau parce que c'était impossible de tout gérer avec des freelancers ou que je gère moi-même parce que je n'ai ni l'expérience ni les compétences pour tenir l'écosystème en place. Du coup, tu as été le premier client de Albert en fait ? C'est exactement ça, Vanessa. Alors de base, égoïstement, Albert a été créé pour moi. C'est-à-dire que c'était des employés qui travaillaient dans mes autres sociétés parce que j'avais besoin d'un service client. Et j'étais surtout tenu légalement à cause de mes hôtels. Et il s'avère que lorsqu'on a un hôtel, on est obligé 24 heures sur 24 d'avoir une présence humaine dans le bâtiment. Et forcément, on peut tout automatiser. De nos jours, la technologie nous permet beaucoup de choses, comme tu le fais très bien aussi. Le problème, c'est que moi, j'étais obligé de garder mon personnel humain. Et ils étaient clairement en sous-régime. Donc, Albert est né d'un sous-régime de mes employés pour le proposer à d'autres personnes qui pourraient avoir besoin également de personnes pour les aider au quotidien à répondre au téléphone, à répondre aux messages et vraiment apporter cette touche un petit peu sexy, hôtelier pour les voyageurs en location courte durée d'appartement. Ok. D'accord. Donc, tu as pu peaufiner au fil du temps. Du coup, comment ça fonctionne en fait, Albert ? Alors, Albert, c'est vraiment très simple. Il n'y a pas une technologie révolutionnaire derrière, outre des humains. C'est-à-dire que nous, nous sommes un service client 100% humain et nous sommes en France. C'est-à-dire que tous nos agences sont dans nos bureaux à Narbonne, ils sont dans le sud de la France, ils sont très bien traités dans nos locaux. Mais nous ne nous amusons pas à déléguer dans des pays étrangers avec peut-être des services clients qui seraient de moins bonne qualité. Nous avons des personnes qui sont formées. La plupart sont issues du milieu de l'hôtellerie. Donc, ce sont vraiment des personnes qui ont été formées et qui connaissent le terrain. C'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes qu'on a réellement formées à tout apprendre de la location courte durée. Ce sont des personnes qui connaissent les codes et qui ont vraiment l'habitude de gérer des problèmes, encaisser des problèmes et surtout les résoudre au final. Donc, c'est ce que fait Albert au quotidien. Nous nous occupons de problèmes. De problèmes, oui, effectivement. C'est souvent pour ça d'ailleurs que les loueurs en courte durée déléguent ce service parce qu'ils n'ont pas envie de durer les problèmes. Et c'est d'ailleurs même pour ça que j'ai aussi utilisé les services d'Albert parce que, par exemple, en haute saison, c'est très compliqué quand on a plusieurs biens et que la plupart des voyageurs demandent « Où est le Wi-Fi ? Comment rentre ? À quelle heure je peux arriver ? » alors que c'est déjà écrit. Mais en fait, la plupart ne lisent pas. Ils n'auraient pas la peine de lire les annonces. Absolument. Comme tu l'as dit, comme tu le vois sur le terrain, parce que là, on travaille ensemble depuis quelques mois, donc ce n'est plus un secret pour toi. Tout ça, et puis même tu as ton expérience dedans. Effectivement, les propriétaires sont dérangés, mais ce n'est pas que ça. Ils sont dérangés, mais surtout au mauvais moment. C'est-à-dire que parfois, comme toi, tu peux avoir d'autres tâches de logistique sur ta location courte durée, une gestion de prix, une gestion de tes collaborateurs à droite, à gauche. Et quand ton temps, ta concentration est plus importante ailleurs que pour répondre, comme tu le dis, envoyer un mot de passe Wi-Fi, une information qui a mal été lue. Et aussi, certains voyageurs ont besoin aussi d'appeler. Il y a un type de clientèle qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin parfois de parler au téléphone avec un humain, ou même quand il y a un problème, ils veulent un humain. Donc, c'est vraiment cette touche-là qu'on apporte au quotidien. Ça fait bien de dire appeler, parce que du coup, on n'a pas expliqué vraiment comment ça fonctionnait. Du coup, vous envoyez des messages via les plateformes, mais on peut aussi vous contacter. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Absolument. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Albert s'adapte à beaucoup de situations. Car de base, nous, on gérait des appartements et mes chambres d'hôtel. Mais voilà, maintenant, dans Albert, sur les presque 1700 annonces qu'on a, on a aussi des yachts dans le sud de la France. Donc, en fait, on a plein de règles qu'on essaye d'instaurer. On a mis en place des outils, justement, pour collecter un maximum d'informations. Et ce que fait Albert, ce n'est pas seulement un service client, nous répondons aux messages, nous répondons au téléphone. Nous pouvons aussi également appeler les voyageurs, si nécessaire, en cas de problème, mais également pour leur demander si tout va bien, suivant les règles de certains propriétaires. Nous rédigeons également les avis. Nous faisons en sorte que les avis soient corrects et correctement bien transmis. Nous faisons le suivi de la vétusté du bien grâce au livre blanc. Nous avons un suivi des événements. Donc, nous mettons en place toutes les criticités qu'il y a pu avoir dans le logement pour les transmettre à la conciergerie ou aux propriétaires. Et c'est ce que nous apportons avec le maximum de professionnalisme. Et la force d'Albert, c'est que nous sommes disponibles 365 jours dans l'année. C'est-à-dire que nous, il n'y a pas un seul jour où nous permettons l'arrêt parce que des activités de loueurs en location courte durée ne peuvent pas se permettre d'arrêter, sauf s'ils décident de couper leur revenu, leur source de revenu pendant une période. Donc, c'est vraiment aussi ça qu'on apporte. C'est que certains gestionnaires devenaient sincèrement esclaves de leur location courte durée au quotidien. Ils ne pouvaient pas tout gérer. Donc, nous, vraiment, on leur apporte le droit de souffler, le temps de passer du temps en famille, le temps de partir en vacances, X ou Y projet professionnel qui pourrait être en création derrière. On veut grossir, en fait, un écosystème, quel qu'il soit, peu importe le domaine, ce soit une boulangerie, une conciergerie ou un propriétaire, au bout d'un moment, on doit mettre en place des choses qui ont des priorités pour notre croissance. C'est-à-dire, on peut tout faire. On peut tout faire. On peut même faire les ménages nous-mêmes si on a envie de le faire. Sauf qu'au bout d'un moment, si on veut grossir, on va avoir une vingtaine d'appartements, peut-être une cinquantaine, etc. Malheureusement, on n'a que deux bras, deux jambes. Il faut se constituer un cerveau collectif, une équipe. Et Albert, c'est ça. C'est une part, justement, c'est un membre de l'équipe pour les conciergeries et les propriétaires. Et c'est vraiment la clé de voûte de notre métier. Nous sommes vraiment dans l'équipe des propriétaires et des gestionnaires au quotidien. On n'est pas là pour refaire leur organisation. On est vraiment là pour les aider du mieux qu'on peut. déléguer pour ensuite se développer sur une partie où la conciergerie, par exemple, a plus d'expertise. Donc, oui, c'est exactement ça. Avec un petit peu de recul, même si je sais qu'il y a des propriétaires qui réussissent beaucoup mieux que moi et qui ont des parcs immobiliers beaucoup plus imposants que celui que je peux avoir en gestion, ce qui compte, ce n'est pas spécialement ce qu'on fait en plus, c'est ce qu'on fait en moins pour pouvoir se focaliser sur de nouvelles tâches parce qu'on peut toujours rajouter des choses à faire sur notre to-do list, mais est-ce qu'elles seront bien faites derrière ? Est-ce qu'il y aura vraiment un professionnalisme ? C'est toute une autre question. Donc, c'est vraiment une maturité que les propriétaires doivent avoir ou les gestionnaires doivent avoir en rejoignant Albert. C'est quels sont leurs objectifs et où est-ce qu'ils veulent aller ? Parce qu'en soi, faire le service client, c'est comme faire le ménage. Il n'y a pas de honte à le faire. Faire le service client, c'est peut-être un petit peu plus flatteur pour l'ego parce qu'on n'est souvent pas trop mouillé, on peut le faire assis sur son canapé, mais c'est tout aussi chronophage au quotidien de répondre à ce genre de messages alors que ça pourrait être automatisé à d'autres personnes. Et puis, il faut dire, pour l'avoir testé, que vous le faites de façon professionnelle. Certains propriétaires ou même conciergeries qui débutent ne savent pas toujours comment répondre. Et par exemple, vous savez très bien apaiser les problèmes, en fait. Donc, ça, il faut le dire aussi. Tu rebondis bien dessus parce que Vanessa, je pense que tu t'en rends compte. De base, ce sont des personnes qui n'étaient pas inclines à devenir hôteliers qui sont devenues du jour au lendemain entre guillemets des hôteliers à accueillir des personnes en courte durée dans leurs appartements. Donc, comme tu le dis, il y en a qui ont cette patience, il y en a qui ont fait ce processus de formation et il y en a, ils ne sont pas du tout faits pour avoir des relations particulièrement sociales de conversation avec leurs voyageurs parce qu'ils ne savent pas s'exprimer et ça peut avoir des conséquences sur leur activité. Donc, voilà. C'est comme tu le dis, c'est vraiment ce qu'on a. Sur les notes, tout à fait. Ouais. Alors qu'ils voulaient bien faire au départ, mais bon. Oui, oui. Ça peut arriver. Tu dirais qu'un service client comme Albert, déjà, je pense que vous êtes les seuls, enfin, peut-être, je n'ai pas vraiment cherché, mais tu dirais que c'est utile à partir de combien d'annonces ? Avec le recul dès le premier. Notre abonnement est bâti en fonction, en fait, des besoins des clients, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte une vingtaine d'euros. C'est-à-dire, avec ton code Vignome, les gens peuvent payer 19,99 euros par mois. S'ils n'arrivent pas à générer 20 euros par mois avec leur appartement pour pouvoir déléguer, c'est toute cette partie, en fait, qui est une véritable roulette russe sur leur concentration et leur focus. Je sais exactement le seuil d'appartement qu'ils auront au final et la qualité de vie qu'ils auront à faire de la location courte durée. Parce que ça peut être très irritant, parfois, avoir des appels, etc. Et tout le monde sous-estime ça, cette pression psychologique. Donc, qu'on en ait un ou qu'on en ait 200, dès le premier, on peut déléguer. Parce que, justement, on peut se concentrer sur d'autres tâches. C'est comme les ménages. Je pense que dès le premier, on peut déléguer. Ce n'est pas parce qu'on en a un qu'on doit faire les ménages nous-mêmes. Et le service client, c'est exactement pareil. Et d'ailleurs, vous répondez aux messages, aux appels, à partir de quelle heure et jusqu'à quelle heure ? C'est important. Alors, nous répondons de 9h à 23h avec nos absolument incroyables agents qui sont absolument vraiment incroyables au quotidien. Ils font un effort. Absolument incroyable, parfois, de gérer la pression qu'ils peuvent avoir de 9h à 23h. De 23h à 9h, nous avons notre intelligence artificielle qui prend le relais. Alors, elle est vocale, mais elle est aussi écrite. C'est-à-dire, elle est capable d'envoyer des messages automatiquement, des emails automatiquement et bien évidemment, de répondre aux questions à l'oral aux voyageurs. Alors, c'est un outil que nous déployons par souci de logistique. C'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué de trouver, même de recruter des personnes qui veulent faire ces horaires. Nous appuyons cette technologie pour nous aider au quotidien, mais ce n'est pas pour autant que nous la cautionnons. C'est-à-dire que nous, le but, c'est qu'on soit un rapport humain. Parce qu'on sait très bien qu'avec l'évolution du marché, comme tu peux le voir avec les nouvelles outils tels que ChatGPT, etc., à terme, je suis persuadé qu'il n'y aura plus besoin d'humains pour répondre aux messages. C'est un fait. Mais la touche humaine, je pense qu'elle restera primordiale dans le monde du voyage et des vacances parce que les gens, ils partent en vacances, justement. Ils ne sont pas là pour réfléchir particulièrement et parfois, ils ont juste envie d'être avec quelqu'un au téléphone qui leur explique bêtement les choses. Donc, voilà un petit peu. Ça, c'est nouveau parce que je ne l'avais pas testé. Quand j'avais démarré avec vous, c'était 9h21h. J'avais eu l'info que ça allait être jusqu'à 23h. Et c'est vrai que la partie intelligence artificielle, je ne l'ai pas testée mais c'est parce que moi, je l'utilise en haute saison, Albert, parce que j'ai beaucoup plus de logements et beaucoup moins de temps. Donc, je testerai du coup pour la prochaine saison. Absolument. Non, mais vraiment, on a vraiment essayé de faire de notre mieux comme tu le verras lorsque tu reprendras tes saisons d'été. On a essayé d'adapter l'outil. Ce n'est pas le même outil également que lorsque tu as commencé. Maintenant, on a vraiment une base de données sécurisée. C'est vraiment quelque chose de vraiment très carré. Et les outils, pareil, on a développé des guides de checking virtuels qui sont complètement automatisés grâce à notre base de données. Donc, même les propriétaires n'ont même rien à faire pour créer des guides d'entrée. Et l'intelligence artificielle, c'est la cerise sur le gâteau. Nous, elle nous aide en dehors de ses horaires. Au quotidien, bien évidemment, elle nous mâche un peu le travail. C'est-à-dire que lorsqu'on nous pose des questions de Wi-Fi également, elle nous pré-remplit la réponse pour nous. Ce qui nous permet de gagner un temps monstrueux et de plus besoin d'avoir cherché les informations. Donc, tous ces petits outils, on essaie de les mettre à contribution. Et j'ai hâte que tu les redécouvres parce que c'est vraiment bien. On est très contents. Oui, parce qu'il y a eu un rebranding. Tout a changé. Le site est super beau. Le compte Instagram aussi. Donc, effectivement, ça a bien changé. Mais le service est toujours le même. Le service client, toujours au top, je trouve. Absolument. Je suis cofondateur et avec Juliette, on fait preuve de transparence. Ça fait six mois qu'on a créé Albert. Nous, on n'a pas de gains financiers derrière. C'est-à-dire que nous, on ne s'est jamais reversé un seul euro d'Albert. On a tout réinvesti dans ce projet. C'est-à-dire que nous, on essaie vraiment de construire quelque chose de sympa. Et le but vraiment de base de ce projet, c'était moi de base d'alléger mon propre service client dans mon écosystème. Donc, vraiment, Albert est vraiment un produit d'investisseurs. Pour les investisseurs, on ne mange pas dessus. Donc, on essaie vraiment de faire de notre mieux. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de conciergerie dans vos clients, non ? Surtout ? Oui et non. Alors, en fait, quand on regarde le total d'annonces, forcément, c'est plus appartenu à des conciergeries ou des sous-loueurs. On a beaucoup de sous-loueurs. Par contre, dans la masse de clients, on a énormément de propriétaires. Mais en général, c'est des personnes qui ont un ou deux appartements qui nous les confient. Sinon, en général, c'est des conciergeries qui ont 20, 30, 40, 50, 60. Il y a des très, très beaux profils. Vraiment, il y a des très beaux professionnels. On en apprend tous les jours. OK. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de problématiques que vous avez dû gérer avec des voyageurs ? Il y en a tellement. Qui, du coup, pourraient gagner du temps aux propriétaires et aux conciergeries. Il y en a tellement. Alors, déjà, les mille et une questions où les personnes ont déjà les informations, ça, c'est un fait. C'est-à-dire que tout ce que tu peux envoyer, transmettre, même si c'est écrit dans l'annonce, ça peut être écrit dans le titre. Il y a des gens qui reposeront toujours les mêmes questions. Donc, ça, c'est partie d'une des problématiques. Ensuite, c'est tout ce qui est la logistique de problème. C'est-à-dire que nous, on remarque qu'il y a beaucoup, en fait, de conciergeries qui ne sont pas prêtes à gérer des problèmes. Ils n'ont pas d'écosystème derrière. C'est-à-dire qu'il y a une porte qui casse, c'est tout juste s'ils ont un contact pour faire la maintenance, etc. Donc, nous, ce qu'on fait, on est vraiment le liant entre tout ça. C'est-à-dire que quand une conciergerie est bien rodée, elle a ses équipes de ménage en place, ses équipes de maintenance, nous, on arrive au milieu et on essaye d'être le liant de tout ça. On va contacter les prestataires, on va gérer les problèmes, on va les répertorier également et on va tenir enfin le propriétaire au courant lorsque le problème est résolu. Bien évidemment, si on n'arrive pas à le résoudre avec toute notre bonne volonté, on va lui poser des questions dans les meilleures conditions possibles. Mais nous, notre but, c'est que le propriétaire ne s'occupe pas de nous, c'est-à-dire que nous, on puisse gérer absolument tout pour lui. Maintenant, on a aussi des systèmes d'inventaire, c'est-à-dire que s'il y a de la vaisselle cassée, etc., et qu'il faut racheter quatre assiettes, maintenant, on va donner un ordre entre guillemets à la femme de ménage d'aller remettre en place des assiettes, etc. Le but, c'est vraiment d'enlever un maximum de criticité pour le propriétaire au quotidien. Ah oui, d'accord, ça, je ne savais pas. Du coup, Albert, ce n'est pas le service client que pour les voyageurs, c'est pour tout le monde, en fait. Voilà, on a évolué, en fait, on a évolué de mois en mois, c'est-à-dire, en fait, on s'adapte à l'organisation des gens, et on en apprend tellement, vraiment, on voit des choses absolument magnifiques, vraiment magnifiques, sans parler des yachts, on voit aussi bien des maisons, des propriétaires qui gèrent extrêmement bien leurs appartements, et il n'y a rien à dire dessus, mais il y a toujours besoin d'un rapport humain, les gens ont toujours besoin d'appeler, et surtout, lorsqu'il y a des problèmes, ce qui compte, c'est vraiment d'être à l'écoute des voyageurs. Les gens, ils ne sont pas de bonne humeur, ils peuvent être déçus de la prestation, pour peu qu'ils n'aient pas quelqu'un au téléphone qui puisse les guider, les rassurer sur la légitimité peut-être du service ou de la résolution du problème, c'est important. Nous, notre rôle, c'est d'être au téléphone, de les écouter, de leur répondre et de lier il a 5-6 appartements, ça va, mais une conciergerie qui en a une trentaine à gérer, et elle peut avoir dans la même soirée une dizaine de problèmes. Il a un trou de mémoire justement sur sa logistique pour résoudre la situation, donc nous, notre rôle justement, c'est de faire en sorte que tout soit géré, sans oublier, le plus fluidement possible, parce qu'il peut être au restaurant, il peut être en train de conduire, il peut faire x ou y choses en tant que propriétaire ou gestionnaire, c'est aussi un luxe qu'on a, être entrepreneur, ce n'est pas être 24 heures sur 24 pour son entreprise, donc c'est un luxe. Albert devient un luxe dans la vie des gens. Est-ce que tu as d'autres exemples assez drôles peut-être ? Putain, ouais, on a eu un incendie, énorme incendie, c'est le voyageur qui a appelé les pompiers, nous on a dû faire, on a dû récolter toutes les informations, en plus le propriétaire il était injoignable, donc littéralement tout a été détruit dans l'appartement et lorsqu'on a eu le propriétaire au téléphone, il était effondré, c'est pas rigolo mais vraiment, il était vraiment effondré, donc c'était vraiment quelque chose de très difficile à gérer, aussi bien pour nous que pour lui parce qu'il y avait aussi cette relation avec le propriétaire à gérer et ça aussi, il faut être préparé quand on a des appartements en location courte durée à faire face à ce genre de problème, alors ils ne brûlent pas tous mais ça peut être aussi des problèmes de comportement avec des voyageurs, certains voyageurs peuvent être assez agressifs ou vulgaires sans rentrer dans le détail et du coup, certains propriétaires peuvent émotionnellement mal le subir en fait et justement quand je parle de personnes formées c'est que je ne dis pas qu'on peut insulter nos agents, ce n'est pas le but, ce sont des humains mais elles ont son troisième degré à répercuter sur elles-mêmes parfois les problèmes pour ne pas que psychologiquement les gestionnaires aussi en prennent dans les dents et lorsque un appartement brûle ou quelqu'un est très agressif et menace x ou y chose sur l'appartement émotionnellement à gérer certains propriétaires ne tiennent pas cette pression et du coup eux-mêmes deviennent agressifs et vulgaires c'est une escalade Airbnb déteste ça dans tous les cas et Airbnb donne souvent raison aux voyageurs et il ne faudrait pas que c'est des conséquences sur l'écosystème global du propriétaire l'enjeu est psychologique extrêmement psychologique à certains moments oui on va rassurer quand même ceux qui n'ont pas encore créé leur conciergerie les appartements qui brûlent c'est une exception oui mais effectivement les voyageurs mécontents à gérer on sait que les services clients malheureusement ils en prennent souvent pour leur grade parce que c'est difficile comme métier je trouve il faut le dire absolument et quand on n'est pas prêt à gérer en fait un service voyageur des messages vaut mieux le déléguer effectivement et surtout que ça arrive à tout le monde c'est à dire que peu importe l'appartement que vous avez peu importe tôt ou tard il y aura toujours cette personne on ne sait pas d'où elle sort elle aura besoin de décharger ses émotions sur quelqu'un et tant qu'à faire parfois pour une vingtaine d'euros c'est pas un luxe de ne pas parasiter ses pensées c'est pas faux et de ne pas devoir répondre à 23h aussi c'est un luxe quand même parce que Airbnb il faut le dire ils ont un algorithme si on ne répond pas rapidement aussi on baisse dans l'algorithme d'Airbnb donc on baisse de pas mal de choses de visibilité taux de réponse il est affiché il faut le savoir et répondre rapidement ça reste un avantage aussi absolument absolument long terme ça aide pour l'algorithme donc ça aide pour le référencement forcément mieux référencé on peut s'aligner peut-être sur de meilleurs prix ou de meilleurs taux d'occupation absolument Autre question à laquelle je viens de penser vous êtes un service client français qui parle que français ? Alors nous sommes que français entre guillemets nous sommes tous français et nous sommes basés en France par contre tous nos agents ont des notions d'anglais alors ils ne sont pas bilingues mais il y en a qui ont vraiment d'excellents niveaux anglais ils sont quasiment tous capables de répondre et tenir une conversation plus ou moins simple en anglais nous avons la chance d'être pas loin de l'Espagne surtout les week-ends où on a une plus grosse équipe on peut se permettre vraiment d'avoir 8-10 personnes juste pour gérer le service client donc là on a un peu de tout comme profil on peut avoir des gens qui parlent espagnol il y en a qui parlent arabe il y en a qui parlent allemand parce qu'on a énormément de bien sur la frontière sur la frontière de Moulouse Strasbourg un peu la Suisse et du coup il y a beaucoup de clientèle allemande et du coup on a ce genre de personnes pour nous aider après la plupart des gens arrivent à se débrouiller en anglais même les voyageurs donc on s'en sort parce que par exemple dans ma conciergerie j'ai beaucoup d'Espagnols et les Espagnols souvent ils appellent ils ne répondent pas sur les messages donc ils ne parlent pas anglais ou alors on ne le comprend pas donc effectivement même s'il y a un traducteur c'est vrai que sur Airbnb il y a un traducteur mais si en fait ils n'écrivent pas sur Airbnb et qu'ils appellent ça peut être compliqué comme tu le dis surtout que oui effectivement les Espagnols dans leur cursus scolaire n'ont pas eu un LVA anglais très renforcés donc c'est vrai qu'ils sont vite débordés ils nous appellent relativement oui je crois qu'on a fait le tour donc tu as dit Albert c'est environ 20 euros par mois pour un logement c'est ça ? 19,99 euros par mois avec ton code bien évidemment parce que sinon c'est 29,90 euros donc voilà c'est un luxe que tu as entre guillemets en tant qu'ancienne c'est gentil c'est gentil pour les auditeurs on est collaborateurs et en même temps c'est cool ce que tu fais tu partages des choses intéressantes que ce soit avec d'autres collaborateurs comme Nicolas que tu as pu avoir hier c'est absolument incroyable que tu mettes ta petite pierre à l'édifice pour améliorer ce monde de la location courte du mois oui à ma manière avec ma petite expérience à ta manière mais merci Gary est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? non absolument mais d'ailleurs en parlant de à ta manière ne soit pas si modeste que ça j'ai lu ton livre ah oui j'ai pris le temps de fêter ton livre c'est bien enfin je veux dire ça tient largement la route quelqu'un qui veut se lancer qui veut se déployer un petit peu dans la location courte durée on a tous à apprendre tous à chacun enfin vraiment même moi enfin je veux dire je ne m'attendais pas à ce qu'Albert m'apporte autant d'informations pour améliorer moi-même mon écosystème donc enfin même toi tes informations sont bonnes et éprouvées donc ça fait plaisir enfin voilà c'était la petite parenthèse la petite parenthèse d'ailleurs dedans je parle d'Albert absolument donc ne reste pas modeste là-dessus quand même c'est très bien c'est courageux ce que tu as fait c'est gentil je mettrai le lien dans la description de l'épisode si des personnes veulent s'inscrire Albert et en savoir plus mais je te souhaite une bonne journée Gary et puis à bientôt merci Vanessa c'était un plaisir merci encore à Gary pour son intervention sur cet épisode vous l'aurez compris Albert c'est délégué son service client et ici on aime déléguer ou automatiser et voilà vous avez du coup la solution pour déléguer tous les messages avec les voyageurs et ça va bien plus loin vous l'avez remarqué je ne peux que vous recommander les services de Albert pour l'avoir testé c'est vraiment top donc je vous mets le lien en description si vous voulez en savoir plus sur Albert et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et pas si vite tu as apprécié cet épisode tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire je te dis à bientôt à bientôt